Bonjour à tous. Comme vous le savez tout, vous apprenez quelque chose de nouveau le premier jour de la semaine et vous le mettez en pratique au cours suivant. Donc, aujourd'hui, vous allez réviser ce que vous avez appris dans la classe précédente. Commençons maintenant à réviser le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons les puces et la numérotation? Si vous établissez une liste et que vous souhaitez placer différents symboles devant chaque ligne, vous utiliserez l'option puces. Avec les puces, vous pouvez placer des puces devant chaque ligne. Si vous voulez mettre des chiffres devant les lignes, vous utiliserez l'option numérotation. Pouvez-vous dire comment vous allez définir la marche sur votre page? Vous utiliserez le sous-menu page du menu format pour définir la marche sur votre page. Pouvez-vous indiquer quel sous-menu du menu format vous utiliserez pour modifier la couleur d'arrière-plan du texte? Pour modifier la couleur d'arrière-plan du texte de votre page, vous devez utiliser l'option arrière-plan du sous-menu caractères. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'arrière-plan de la page? Avec l'arrière-plan de la page, vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre page. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan et vous pouvez même appliquer une image sur la page derrière le texte. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec le formatage par défaut? Le formatage par défaut est une option qui vous permet de supprimer tout formatage effectué sur une ligne ou un paragraphe et de le ramener à sa forme originale. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'utilisation de la conception de diapositive? Avec la conception de diapositive, vous pouvez modifier la conception d'une diapositive. Ainsi, votre diapositive normale sera transformée en un format différent. Il existe différents types de conception de diapositive. Maintenant, allumez tout votre ordinateur et utilisez la méthode d'ouvrir le fichier d'Empress. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour ouvrir le fichier d'Empress. Apprenons comment ouvrir le document d'Empress en utilisant une commande de raccourci. Tout d'abord, appuyez sur la touche fenêtre et la touche R du clavier en même temps. Une boîte d'exécuter apparaîtra, comme vous pouvez le voir en vidéo. Dans la boîte d'ouvrir, tapez «Empress » et cliquez sur le bouton « OK ». Une autre boîte de type de présentation apparaîtra, comme « Présentation VIH à partir d'un modèle » et « Ouvrir une présentation existante ». Après avoir sélectionné l'une de ces trois types, cliquez sur le bouton « Créer ». Voilà, le document d'Empress s'ouvre, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir le document d'Empress en utilisant la commande de raccourci. Commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser ce que vous avez appris dans le cours précédent. Sélectionnez d'abord la disposition de la diapositive et de titre dans la mise en page, puis tapez la ligne qui vous est donnée. Ensuite, copiez-collez cette ligne cinq fois. Si vous rencontrez un problème, regardez et apprenez de la vidéo. Apprenons comment copier et coller le texte dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Ensuite, utilisez le raccourci CTRL-C pour copier le texte et placez le curseur dans la page où vous voulez coller le même texte. Puis, utilisez le raccourci CTRL-V pour coller le même texte dans la page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Continuez à utiliser le même raccourci CTRL-V pour faire les plusieurs copies de la même texte. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans un fichier d'Empress. Sélectionnez maintenant la première ligne et d'augmenter la taille de la police. Mettez la deuxième ligne en gras, en italique, et soulignez-la. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer le taille et le style du texte dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Puis, cliquez sur l'onglet Police. Ensuite, dans l'option Taille, vous pouvez sélectionner n'importe quelle taille de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le taille de police du texte est changé, comme entreu en vidéo. Ensuite, sélectionnez la prochaine ligne. Cliquez à nouveau sur le menu Format. Cliquez sur l'option Caractères. Maintenant, dans l'option Style, vous verrez quatre options. Cliquez sur Gras Italique. Vous pouvez voir son aperçu. Ensuite, cliquez sur l'onglet Effets de caractères. Et cliquez sur le menu déroulant de l'option Soulignages. Sélectionnez n'importe quel type de soulignage de votre choix. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de soulignages. Et sélectionnez la couleur Orange. Cliquez à nouveau sur l'onglet Police. Vous y verrez que nous avons sélectionné le type de style comme Gras Italique. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le style de police du texte est changé en Gras Italique, comme entreu en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la taille et le style de police du texte dans un document d'empresse. Changez ensuite la couleur de la troisième ligne. Regardez la vidéo si vous rencontrez un problème. Apprenons comment changer la couleur de police du texte dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur de police. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte de caractères apparaitra. Cliquez sur l'onglet Effets de caractères. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de police. Ça vous donnera une liste de différentes couleurs. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la couleur de police du texte sélectionné est changée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de police du texte dans un fichier d'empresse. Maintenant, changez la ligne suivante en Contour. Si vous rencontrez un problème, apprenez de la vidéo. Voyons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option Contour dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte où vous voulez utiliser l'option Contour. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Sous l'onglet Effets de caractères, vous pouvez voir une option de Contour. Cochez cette option. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte s'affiche avec un contour sans aucun remplissage, comme un trait en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Contour dans un document d'empresse. Ensuite, vous appliquerez tout d'un surlignage sur la première ligne et vous montrerez également comment changer la couleur de la surlignage. Si vous rencontrez un problème, apprenez de la vidéo. Regardez cette vidéo comment surligner un texte dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez surligner. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Sous l'onglet Effets de caractères, vous voyez une option surlignage. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option Surlignage et sélectionnez n'importe quel type de surlignage de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de surlignage et sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix dans la liste. Vous pouvez voir son aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est surligné comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons surligner un texte dans le fichier d'empresse. Maintenant, faites une barrée sur la ligne suivante et montrez également comment vous allez changer la couleur de la ligne. Si vous rencontrez un problème, apprenez de la vidéo. Apprenons comment barrer un texte dans un document d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez barrer. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Caractères. Sous l'onglet Effets de caractères, vous voyez une option Barrer. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option Barrer et sélectionnez le type de barré de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est barré comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons barrer un texte dans un document d'empresse. Puis, soulignez la ligne suivante et changez également la couleur de soulignement. Si vous rencontrez un problème, apprenez de la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment souligner un texte dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez souligner. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Sous l'onglet Effets de caractères, vous voyez une option Soulignages. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option Soulignages et sélectionnez n'importe quel type de soulignage de votre choix. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de soulignages et sélectionnez une couleur de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est souligné comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons souligner un texte dans un fichier d'empresse. Ensuite, entraînez-vous à utiliser les puces et la numérotation. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment insérer les puces et la numérotation dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, placez l'occulteur au début de la ligne où vous voulez insérer les puces et la numérotation. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Puces et numérotation. Une boîte de puces et numérotation apparaîtra. Cliquez sur l'onglet Type de numérotation. Ça vous donnera les différents types de numérotation que vous pouvez insérer dans votre page. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de numérotation de votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, numéro 1 est inséré au début de la ligne, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, placez le curseur à la fin de la ligne et appuyez sur la touche Entrée. Numéro 2 sera inséré automatiquement. Puis, cliquez sur l'option Aligner à roche située sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le récourci CTRL-L. Voilà, le ligne est aligné au gauche de la page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, placez le curseur au début de la prochaine ligne. Cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Puce et numérotation. Ensuite, cliquez sur l'onglet Puce. Ça vous donnera les différents types de puces que vous pouvez insérer dans la page. Sélectionnez le type comme Puce circulaire grande-pleine. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le puce circulaire est inséré au début de la ligne. Puis, placez le curseur à la fin de la même ligne et appuyez sur la touche Entrée. Une autre puce circulaire sera insérée automatiquement, comme Entrée en vidéo. Ensuite, placez le curseur au début de la dernière ligne. Puis, cliquez sur Format. Et cliquez sur l'option Puce et numérotation. Puis, cliquez sur l'onglet Images. Ça vous donnera les différents types de symboles que vous pouvez insérer dans la page. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de votre choix. Utilisez la page défilement pour voir les différents types de symboles. Après avoir sélectionné le type de votre choix, cliquez sur OK. Voilà, une image comme symbole est insérée au début de la dernière ligne. Puis, placez le curseur à la fin de la dernière ligne et appuyez sur la touche Entrée. Vous voyez que le même symbole est inséré automatiquement à la prochaine ligne. Maintenant, tapez le texte dans la ligne. Et appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour insérer le même symbole dans la prochaine ligne. Tapez à nouveau sur la prochaine ligne. Tapez à nouveau sur la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Et le symbole sera automatiquement inséré. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le plus et la numérotation dans un fichier d'un presse. Montrez ensuite comment vous allez définir la marche sur le côté roche de la diapositive. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardez cette vidéo pour apprendre comment insérer, retrait et espacement dans la page d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Paragraph. Puis, cliquez sur l'onglet Retrait et espacement. Ensuite, augmentez la valeur de retrait avant le texte. Puis, augmentez la valeur de retrait après le texte. Puis, cliquez sur OK. Voilà, voilà, retrait et insérer à côté roche et à côté 3 du paragraphe, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer retrait et espacement dans un fichier d'un presse. Montrez maintenant comment vous allez changer l'arrière-plan de la page. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Voyons cette vidéo pour apprendre comment insérer l'arrière-plan de la page dans le fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Pages. J'une boîte de paramétrage de la page apparaîtra. Sous l'onglet Arrière-plan, cliquez sur le menu déroulant de l'option Remplir et sélectionnez Bitmap. Les différents types de bitmap apparaîtra, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de bitmap de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de Perçu. Après avoir sélectionné le type de bitmap de votre choix, cliquez sur le bouton OK. J'une boîte avec une question Paramètres d'arrière-plan où toutes les pages apparaîtra. Si vous voulez insérer l'arrière-plan dans toutes les pages, cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur Non. En ce moment, nous cliquons sur Oui. Voilà, l'arrière-plan est inséré dans la page comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre des diapositives et cliquez sur l'option Nouvelles diapos. Une nouvelle diapositive sera créée avec le même arrière-plan, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'arrière-plan dans la page dans un document d'un presse. Ensuite, entraînez-vous à utiliser la fonction Modifier la case sur toutes les lignes d'une par une. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Voyons cette vidéo pour apprendre comment changer la case de texte dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la case. Puis, cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur Minuscule. Voilà, le texte est changé en minuscule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de police située dans la barre de formatage. Une palette de couleurs apparaîtra. Puis, sélectionnez la couleur rouge. Voilà, la couleur du texte est changée en rouge. Ensuite, sélectionnez à nouveau le même texte. Et cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur l'option Majuscule. Voilà, le texte sélectionné est changé en majuscule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur l'option Majuscule à chaque mot. Vous voyez que la première lettre de chaque mot est changée en majuscule. Ensuite, sélectionnez l'autre texte. Puis, cliquez sur Format. Format. Et amenez le pointeur sur Modifier la case. Puis, cliquez sur Basculer la case. Vous voyez que… Vous voyez que… Les lettres en majuscule sont changées en minuscule. Et les lettres en minuscule sont changées en majuscule. Ensuite, sélectionnez le texte entier. Puis, cliquez sur Format. Et amenez le pointeur sur Modifier la case. Ensuite, cliquez sur Casse de phrase. Voilà. Le texte est changé en Normal. Le texte est changé en Normal. Le texte s'affiche dans une page dans 7 types de cases par défaut. Puis, sélectionnez la première ligne et cliquez sur le menu Format. Ensuite, amenez le pointeur sur Modifier la case et cliquez sur l'option Casse de phrase. Voilà. Le cas sera changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le cas du texte dans un fichier d'impresse. Modifiez ensuite la conception de la diapositive. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Voyons maintenant cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option Conception de diapositive dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Conception de diapositive. Une boîte de style de diapositive apparaîtra. Vous pouvez voir, la perçue est aussi disponible. Ensuite, cliquez sur le bouton Changer. Une boîte de changer un style de diapositive apparaîtra. Sous l'option Catégorie, cliquez sur l'option Présentation. Ensuite, sélectionnez un type de modèle. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie et quel modèle de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçues. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la conception que nous avons sélectionnée est ajoutée comme une vignette dans la boîte. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, nous avons ajouté une conception dans la diapositive comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur l'option Page maîtresse dans la barre latérale. Ça vous donnera les différentes conceptions de diapositive. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel de votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Conception des diapositives dans un fichier d'un presse. J'utilisez ensuite la mise en page de la diapositive pour en modifier la disposition. Enfin, faites apparaître une diapositive viage et dessinez-y une image. Le cours d'aujourd'hui se terminera ici. Enregistrez votre fichier d'un presse et fermez ensuite votre ordinateur correctement. Dans le cours d'aujourd'hui, vous vous êtes exercé à certaines options du menu Format, comme le sous-menu Caractères, le sous-menu Page, modifier la case, les puces et la numérotation, la conception des diapositives et la mise en page des diapositives. Alors, bonne journée et à bientôt!